Je suis arrivé en retard et le retard est entièrement imputable. Je voudrais simplement vous rappeler l'ordre d'intervention des intervenants. Nous allons d'abord écouter M. Guichard qui nous accueille, puis le secrétaire perpétuel de notre académie présentera un discours qui lui-même aura pour objet de vous expliquer l'intérêt de cette rencontre. Nous passerons ensuite la parole au président de l'Académie des sciences d'Outre-mer, Roland Pourtier, et puis nous entrerons directement dans le vif du sujet avec une intervention de M. Narivello Rajao-Nariman. Voilà, excusez-moi. Ensuite, nous aurons l'intervention de Philippe Beaujard. Dans cet ordre, puisque c'est logique dans la démarche que nous allons adopter, nous terminerons par Bruno Delmas qui, lui, se focalisera sur la publication de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Et si vous en êtes d'accord, sitôt après ces trois interventions, nous engagerons une discussion avec vous autour des thèmes qu'ils auront abordés, car c'est évidemment un très grand sujet, très neuf, que nous allons aborder aujourd'hui. Et puis, nous conclurons quelque part aux alentours de 16h30, 16h45. Voilà. Merci de votre attention. Et donc, la parole est à M. Guichard, que nous remercions évidemment énormément de nous accueillir ici. C'est moi qui vous remercie. Tout l'honneur est pour la bibliothèque universitaire et des langues et civilisations de vous recevoir. Donc, M. le secrétaire perpétuel, M. le Président, M. et Mesdames les membres de l'Académie et Mme la représentante de l'ambassade de Madagascar. La Bulac, vraiment sonneur de votre présence. Nous sommes deux pôles et deux établissements qui ont à cœur de rassembler, de fédérer et de développer les études des mondes d'outre-mer, mondes africains, asiatiques, moyen-orientaux, américains, comme nous disons à la Bulac. Et ces deux pôles qui sont situés de part et d'autre du centre de Paris ont l'occasion ici de se rassembler, grâce à l'initiative conjointe de membres actifs de votre académie et de membres des études malgaches. Vous me permettrez de citer ici le nom de M. Olivier de Bernon, qui est à l'origine, disons, de ce rapprochement pour célébrer le centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous me permettrez de préciser que c'est presque notre cent cinquantenaire, puisqu'il y a exactement 150 ans qu'une bibliothèque des langues orientales a ouvert ses portes rue de Lille à Paris. Et c'est aussi une belle occasion de se rassembler autour des collections malgaches de votre établissement, car les collections malgaches sont aussi un des noyaux patrimoniaux de la bibliothèque, avec des collections qui se trouvent ici, qui ont été rassemblées par des figures majeures des études malgaches. Et vous nous donnez, en nous ayant prêté exceptionnellement cette magnifique collection de manuscrits, l'occasion de mettre en avant la richesse de ces collections et de leur importance, à l'échelle des collections françaises, mais j'oserais dire aussi à l'échelle européenne. Ce sont des collections qui sont désormais relativement bien connues, mais j'oserais dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous avons fait, accueilli il y a maintenant cinq ans, le don Simon Agach, qui est un don important de livres, mais qui est aussi un fonds archivistique majeur, et qui reste encore tout entier à explorer. Et je ne peux que vous inviter à vous pencher vers ces nouveaux pans documentaires, qui illustrent notamment toute l'histoire de Madagascar depuis 1947, l'histoire orale des massacres, et aussi toute la naissance de l'université d'Antananarivo, qui est particulièrement documentée par le fonds de Simon Agach. Sur ce, je ne parle pas plus longtemps, je vous souhaite d'excellents travaux, et nous, Bourulons, de vous entendre. Et bien sûr, n'oubliez pas de venir visiter l'exposition que nous avons organisée en l'honneur de cette séance dans les salles de lecture de la bibliothèque. Je vous remercie. Merci, M. le directeur scientifique. Mme la directrice, M. le directeur scientifique, M. le président de l'Académie des sciences outre-mer, chers consoeurs, chers confrères, chers et chers collègues, chers amis. J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette séance exceptionnelle de présentation de l'exposition « L'écriture sorable », une tradition encore vivante à Madagascar. Celle-ci n'aurait pu être possible sans le soutien de la BULAC, de sa directrice, Mme Marie-Lise Chagoura, que je remercie très vivement, de M. Benjamin Guichard, directeur scientifique, ici présent, et de leurs collaborateurs, en particulier Mme Juliette Pinson, responsable adjointe du pôle médiation de la BULAC, qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'accueillir cette exposition des manuscrits sorables de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je voudrais aussi remercier Mme Louise Ouvrard-Adrienne Souchoux pour l'appui apporté par la section malgache de l'INALCO, qu'elle dirige, ainsi que par l'équipe Pli-Dame, qu'elle représente ici. Qu'il me soit permis ici d'en remercier tous ceux qui, à l'Académie des sciences d'outre-mer, ou en étroite collaboration avec elle, ont œuvré à la réussite de cette exposition et de cette séance exceptionnelle. Bruno Delmas, président honoraire de l'Académie et président de notre première section, animateur infatigable du Comité français des fontesses historiques africanais, en étroite collaboration avec l'Union académique internationale, l'UAI, qui vient de publier les manuscrits HB2 et HB. Philippe Beaujard, directeur de recherche et mérite du CNRS, grand spécialiste de Madagascar, auteur notamment des mondes de l'océan Indien, Paris, chez Colin, en 2012, somme incontournable sur la question et qui interviendra dans un instant, juste après Bruno Delmas. Nari Vello, Rajaoun Namana, professeur émérite Agnaco et membre titulaire de l'Académie des malgaches, spécialisé en langue et en littérature malgache, que nous écouterons aussi dans un instant. Pierre-Yves Belfis, qui, par son énergie et sa motivation, a porté en avant le projet, a assuré la réussite matérielle de l'opération, en étroite relation avec l'équipe de la Bulac et sous mon autorité, puisque c'est moi qui suis en charge de la conservation de nos manuscrits, compte tenu des règlements de notre institution. Olivier de Bernon, membre titulaire de la cinquième section de la Somme, directeur d'études à l'EFEO, ancien directeur du musée Guimet, qui, le premier, a eu l'idée de cette exposition. Notre vice-président, Dominique Bargeau, également président de notre deuxième section, qui, en collaboration avec Olivier de Bernon et Pierre-Yves Belfis, a œuvré à l'organisation de cette séance exceptionnelle. La Bulac a ouvert ses portes le 12 décembre 2011, au sein du Pôle des Grands Moulins. Il s'agit d'une réalisation magnifique, à la jeunesse duquel j'ai contribué moi-même depuis longtemps, avant même sa création. Je me réjouis d'autant plus de cette collaboration entre la Bulac, Inalco et notre Académie. J'espère et j'appelle de mes voeux à une collaboration plus durable entre nos institutions, tant au niveau des bibliothèques que, de manière plus large, de l'ensemble de nos activités académiques. Ainsi que le précise le programme, interviendront dans l'ordre le président actuel de notre Académie, M. Roland Pourtier, Mme Louise Ouvrard, M. Marie-Vellot Rajahour-Nimana, M. Philippe Beaujard et Bruno Delmas. Nous terminerons par une discussion entre la salle et les intervenants. L'ensemble des communications fera en outre l'objet d'une publication dans Monde et Culture 2023, la revue de l'Académie des sciences d'Ouestre-mer, dont le secrétaire perpétuel a la charge. Je renouvelle mes remerciements à M. Benjamin Guichard pour ses mots d'accueil, exprimer ma gratitude à tous ceux qui viennent de m'écouter et je passe la parole au président de notre Académie. Roland, vous avez la parole. Merci, M. le secrétaire perpétuel. Mesdames, Messieurs, je ne ferai pas trop protocolaire. Je m'associe à tous les remerciements chaleureux exprimés par le secrétaire perpétuel. Rien, en effet, n'aurait pu se faire sans l'engagement des uns et des autres, sans leur passion, tant à l'Académie des sciences d'Outre-mer, que j'ai l'honneur de présider cette année, qu'à l'INALCO. Rien n'aurait été possible pour que sortent de l'oubli ces manuscrits arabicaux malgaches dont la transcription, la traduction enrichissent la connaissance du passé de Madagascar. Je tiens à saluer ici le travail dont, totalement béotien en la matière, je soupçonne toutefois la difficulté, le travail de Sylvia Nespoteri, qui a assuré la transcription, la traduction en français et le commentaire du manuscrit catalogué HB6. pour les gens qui ne seraient pas très informés de nos pratiques, HB6 n'a rien d'un code secret. C'est simplement la référence au fond légué à la Somme par le gouverneur général de Madagascar, Hugues Berthier, un fond classé de 1 à 12. L'exposition des documents provenant de ce fond et que la Bulac accueille depuis le 21 août et jusqu'au 30 septembre dans ce hall magnifique que j'ai rapidement parcouru tout à l'heure après m'être égaré dans ce bâtiment de la Bulac que je ne fréquente guère. C'est l'exposition de ces documents et le colloque d'aujourd'hui ou la réunion d'aujourd'hui, comme vous voulez, m'inspire deux brèves réflexions. La première concerne l'engagement de l'Académie des sciences d'Outre-mer d'œuvrer à la valorisation des sources de l'histoire africaine. Le programme Source africaine lancé en 2019 dans le cadre des fontesses historiques africanais de l'Union académique internationale, dont Bruno Delmas a été l'achevillie ouvrière, s'est matérialisé par la publication de quatre volumes édités par la librairie orientaliste Paul Goetner. Le premier, Tradition historique de Madagascar sous la direction de Philippe Beaujard, était déjà consacré à Madagascar avec le manuscrit H.B.2. Les deux suivants, Barthes à Tombouctou, d'une part, écrire la guerre au Fouta de Jalon, d'autre part, mirent au jour des sources jusqu'alors inexploitées de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le quatrième, enfin, objet de l'exposition en cours et de notre rencontre d'aujourd'hui autour de l'écriture Chorabe, renoue avec Madagascar, mettant à nouveau en lumière la richesse des fonds conservés rue La Pérouse. La deuxième réflexion souligne l'importance des synergies entre institutions et chercheurs. La Somme et l'INALCO, naturellement, aujourd'hui à l'honneur, mais aussi l'Académie Malgache, dont je salue la présence d'un de ses membres éminents. Les récents entretiens d'Outre-mer en mars de cette année, à Paris, Antananarivo et à La Réunion, illustrent la dynamique d'ouverture de notre Académie qui est porteuse d'échanges féconds. Et si l'on considère simplement ces manuscrits Chorabé, il y en a qui sont conservés à l'Académie Malgache et d'autres à l'Académie des sciences d'Outre-mer. Ce qui crée des liens scientifiques entre nos deux Académies. Silviane et Postéry quant à elle est docteure de l'Université de Pavie. L'American Council of Learned Societies a apporté son soutien financier à la publication du volume qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on le voit, il y a un véritable réseau d'échanges international. La science n'a pas de frontières et cela, je pense, est extrêmement important par les temps qui courent à rappeler. Jusqu'alors, périodiquement recopiés par des lettrés antémours sur un papier de fabrication artisanale résistant mal à l'usure du temps, ces manuscrits sont menacés dans un monde globalisé, oublieux de ses mémoires locales. cela nous fait un devoir aux uns et aux autres de participer à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine culturel, de faire en sorte que le passé ne sombre pas dans l'oubli. n'est-ce pas une des missions essentielles des sociétés savantes ? Merci à tous ceux qui ont contribué à la mise en place d'une exposition qui visibilise un des trésors de l'Académie des sciences d'outre-mer tout en faisant sentir la complexité du travail de restitution du passé à partir de ces documents. Place maintenant à cette écriture sur Abbé, à son apport à l'histoire des ancêtres à Nakara, de ce peuple en Témour, venu de la mer, installé au sud-est de Madagascar, porteur d'un islam véhiculé via l'océan indien depuis ses bases d'Arabes. Merci aux trois intervenants, Philippe Beaujard, Narivello Rajao Narin Manana, Bruno Delmas, qui, tous trois, vont nous éclairer de leur science, de leur érudition sur le sens et la portée de ces manuscrits arabicaux malgaches. Merci. sans plus tarder, la parole, selon les indications qui ont été données par notre vice-président, est en premier lieu à vous qui arrivez de Madagascar et qui allaient nous entretenir maintenant de l'historique et du contenu des Chorabés. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, aujourd'hui, je vais retracer brièvement l'historique et le contenu des manuscrits arabicaux malgaches dits Chorabés en malgache. Bon, vous avez au tableau un petit plan de ce que je veux traiter aujourd'hui. Bon, il n'y a pas la carte parce que, quand même, c'est mieux d'avoir une carte pour situer un peu où se trouve la région. Bon, en tout cas, avant de traiter un peu l'historique et le contenu, il faut dire quand même un mot sur le peuplement de Madagascar. Un petit mot. Il y a une composante. Voilà. Donc, vous avez la carte établie par Philippe Beaujard qui montre un peu les régions concernées par les manuscrits arabicaux malgaches. Donc, c'est surtout les régions sud-est de Madagascar. Au centre-sud-est, vous avez la population en Témour et la population en Zaframni. Et dans le sud-est, l'extrême sud-est, Fort-Dauphin, les Antanous, vous avez les Zaframni. et ensuite, la région nord de Madagascar est concernée aussi parce que toutes ces populations viennent du nord de Madagascar. Bon, ils sont venus d'ailleurs, au-delà des mers, mais ils sont restés d'abord dans le nord de Madagascar avant de descendre dans le sud-est de Madagascar. Donc, d'après les archéologues comme Pierre Verin, qui était membre aussi de l'Académie, et de madame la professeure Chantal Radimla, dès le IXe siècle, s'établissent dans la région nord-est et nord-ouest et nord-ouest de Madagascar des populations islamisées qui ont une culture musulmane. Et deux villes étaient importantes dans cette région, il y a tout de même trois villes. Il y a la ville, ce sont des comptoirs commerciaux arabo-musulmans, arabo-musulmans, arabo-swaïli. Et il y avait deux villes importantes, deux villes majeures dans cette région. Il y a d'abord l'Angani, sur la côte nord-ouest, ensuite il y a Maïlaka, sur la côte nord-ouest, et ensuite sur la côte nord-est, il y avait Voyemar. Voyemar est une cité-état très importante du IXe siècle au XVe siècle. Et donc, il y a une population islamisée qui se sont installées dans cette région et ensuite, ils ont migré vers l'embouchure de la rivière Matatana dans le sud-est de Madagascar, le centre historique du peuple Antémour, dans le sud-est de Madagascar. Et c'est eux qui ont apporté donc l'écriture arabe dans le sud-est de Madagascar. C'est-à-dire les populations qui ont migré du nord vers le sud avec leur savoir en écriture arabico, dit arabico-malgache. Ensuite, ils ont adapté évidemment l'écriture arabe avec la langue malgache. C'est-à-dire que l'écriture arabe utilisée ont noté aussi les voyelles brèves. Tandis que dans le courant, par exemple, dans la littérature arabe classique, il n'y a pas les voyelles. Ce sont seulement les consonnes. Tandis qu'ici, vous avez les voyelles brèves qui sont notées pour exprimer, pour transcrire des mots malgaches. le malgache qui était à l'époque transcrit dans ces manuscrits s'appelait Voulan Unzat. Voulana, ces paroles, Unzat, c'est une population qui était sur place avant l'arrivée de ces islamisés. Donc ces islamisés se sont installés et ont fondé un royaume Madagascar. Il y a beaucoup de royaumes dans l'histoire à Madagascar. Donc dans le sud-est, il y avait ce qu'on appelle le royaume Antémur. Et ensuite, la population était hiérarchisée comme en humaine, comme dans le centre de Madagascar, il y a ce que mon collègue appelle, Philippe Beauxard appelle des pseudocastes, c'est-à-dire des sortes de castes qui sont hiérarchisés. C'est-à-dire qu'il y a entre guillemets les nobles, l'aristocratie en haut et ensuite en bas, il y avait la population. Et tous ces islamisés qui possédaient l'écriture étaient dans la catégorie dans l'ordre des aristocrates. Donc il y avait deux, il y avait les Antéounis qui avaient le pouvoir politique et ensuite il y avait les Antalotes qui avaient le pouvoir religieux. Et donc parmi les Antalotes, il y avait les fameux Anakars que Sylviane et Postéry viennent de... Leur histoire vient d'être publiée par Sylviane et Postéry qui étaient une de mes anciennes étudiantes aussi. Et donc il y avait ce royaume en Témour. Bon, maintenant, donc voilà l'arrivée de ces islamisés avec l'écriture arabe et ensuite ils ont transporté donc des manuscrits arabiques à Madagascar. Donc évidemment ces manuscrits sont, d'appeler mes recherches, probablement une certaine partie sont traduites des manuscrits arabes probablement. Il y a deux sortes de manuscrits. Il y a les manuscrits qu'on dit magico-religieux contenant de l'astro que je vais traiter après et ensuite il y a des manuscrits historiques que mon collègue Philippe Pouzard vient de de faire une édition définitive des traditions publiées autrefois par d'anciens collègues. Bon, donc voilà le... Donc maintenant je voudrais parler un peu des sources anciennes mentionnant les manuscrits arabico-malgages. Évidemment Madagascar était dans l'ouest de l'océan indien mais évidemment il y avait beaucoup de voyageurs de marchands d'explorateurs qui sont venus dans l'océan indien pour diverses raisons et évidemment dans leur dans leur journal ils ont raconté un peu ce qu'ils ont vu et l'un des premiers explorateurs qui a mentionné l'existence de ces manuscrits c'était le père Luis Mariano au XVIIe siècle en 1610 par là 1615 qui était allé faire un voyage autour de Madagascar et qui a mentionné dans son journal qu'il existait et qu'il existe des manuscrits écrits en caractère arabe détenus par les les devins les guérisseurs parce que il y avait trois personnalités qui détiennent les manuscrits il y a d'abord les katibes les katibes ça vient de l'arabe katébé qui veut dire écrivain historiographe prêtre dans la société en temour et ensuite il y a les zumbias qui sont des devins guérisseurs qui maîtrisent aussi l'écriture arabico-malgache et qui guérissent la population donc qui interviennent au niveau de la population et ensuite il y a ce qu'on appelle les nounes entre guillemets les rois le grand roi en temour qui possédait aussi des manuscrits dans son palais donc les explorateurs qui sont venus sont en contact avec les guérisseurs et ils ont constaté qu'ils possédaient l'écriture et savaient que c'est l'écriture arabe mais c'est l'écriture arabe adaptée à la langue malgache c'est à dire que les caractères sont arabes mais sous le texte est en malgache donc ça c'est déjà au début du XVIIe siècle on connaissait déjà l'existence des manuscrits arabiques mais le personnage qui a le plus fait savoir l'existence de ces manuscrits c'est le gouverneur Flacourt Étienne de Flacourt qui était gouverneur de Fort Dauphin et lui il a écrit un grand livre qui s'appelle l'histoire de la grande île de Madagascar dans lequel il avait traduit un certain nombre de du contenu des manuscrits c'est le le grand personnage historique qui a fait découvrir vraiment le le manuscrit surabé au niveau du monde parce qu'il a publié à Paris un grand livre qui s'appelle l'histoire de la grande île de Madagascar qui n'est pas encore jusqu'à nos jours démodé ce grand livre est encore contient encore beaucoup de contenus historiques ethnographiques très importants pour la pour la connaissance de Madagascar et l'un de nos collègues professeurs ici Claude d'Alibert a fait une édition critique et définitive de ce manuscrit de ce livre de Flacour qui est très important pour l'histoire culturelle de Madagascar donc lui il a traduit des passages des manuscrits que les Zumbias de Fort Dauphin lui ont transmis et c'est un personnage important aussi puisque très probablement il a rapporté des manuscrits ici en France et il les a déposés donc maintenant ils sont conservés à la bibliothèque nationale de Paris mais c'était avant dans l'abbaye de Saint-Germain des Prés et ce sont donc les manuscrits les plus anciens conservés en France qui datent du XVIIe siècle et dans ces manuscrits évidemment il y a quelquefois il y a des des transcriptions interlinéaires en latin et quand j'ai relu un peu la biographie de Thien de Flacour puisque les spécialistes ont dit que peut-être c'est les missionnaires qui ont fait les transcriptions puisqu'il était accompagné par des missionnaires lazaristes à Fort Dauphin que les missionnaires étaient probablement les auteurs de ces inscriptions de ces translittérations en latin or à cette époque les gens cultivés les gens lettrés étaient aussi experts en latin et j'ai vu que Flacour avait fait des études approfondies en latin donc on peut penser probablement qu'il a participé parce que le voyage de Madagascar jusqu'à Marseille ça dure longtemps et donc il a pu transcrire aussi déjà en cours de voyage ou même avant ces manuscrits qu'on trouve à la bibliothèque nationale actuellement donc voilà les deux bon je rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a d'autres explorateurs qui ont fait savoir l'existence de ces manuscrits bon ensuite évidemment Madagascar bon il y a aussi un explorateur important qu'il faut mentionner c'est Alfred Grandidier qui était un grand savant un grand explorateur évidemment connaissant parce que c'est lui qui a collecté tous les ouvrages anciens sur Madagascar qui était un document très important donc il savait l'existence de ces manuscrits par ces voyageurs et ce gouverneur donc lui-même en explorant Madagascar il a essayé de connaître un peu plus sur ces manuscrits et donc il a acheté des manuscrits anciens qu'il a offerts au muséum d'histoire naturelle donc c'est à partir de ce moment-là donc ça c'est dans les années vers 1865 par là donc c'est à partir de là que s'est formée un peu cette envie de collecter des manuscrits justement pour comme dit le président pour préserver et pour étudier ces documents écrits par les autochtones puisque souvent à cette époque-là on écrivait l'histoire de Madagascar d'après justement les voyageurs et ensuite les explorateurs mais il y avait quand même des documents qui étaient écrits par les malgaches eux-mêmes donc il s'y intéressait beaucoup donc il a collecté ces manuscrits il a acheté et collecté ces manuscrits qui sont déposés actuellement au muséum d'histoire naturelle autrefois c'était au musée de l'homme mais à un moment donné le musée de l'homme a été mis en veille et ensuite on les a transférés au musée d'histoire naturelle et ensuite évidemment quand vient les guerres franco-madgache qui aboutit à la colonisation de Madagascar et à la création justement de votre de l'académie malgache l'envie de collecter et d'étudier ces manuscrits s'est amplifiée et donc l'un des buts de l'académie à l'époque était justement aussi de collecter les manuscrits arabico-malgaches et c'est pour ça qu'à l'académie on a une collection importante de manuscrits conservée à l'académie malgache conservée et étudiée ensuite donc l'une des premières institutions qui ont étudié les manuscrits c'est l'académie malgache et vous avez on peut citer quelques noms par exemple le géographe Émile Gauthier a fait avec le historien Froidebeau une étude d'un manuscrit donné par le gouverneur Galénie qui est maintenant conservé à l'académie qui a été retrouvé et qui est conservé à l'académie des sciences outre-mère justement sur des récits historiques transcrits dans ces manuscrits et qui ont été vérifiés après parce que ça concernait un militaire qui s'appelait Lacaz qui avait fait des guerres avec le mangache de l'époque et qui a fait des rasiats etc. pour chercher des esclaves et qui est raconté dans ces manuscrits et comme Lacaz était un militaire aussi il avait envoyé des rapports aux supérieurs ici en France qui sont conservés aux archives de Vincennes aux militaires de Vincennes et justement les les premiers comment on appelle ça les premiers les premières personnes qui ont étudié les manuscrits ont confronté mondains par exemple le pasteur mondain le Gautier et Froidevaux ont confronté le contenu des manuscrits malgaches écrits par des malgaches et le contenu des lettres de Lacaz qui se trouve aux archives de Vincennes militaires de Vincennes et ils ont trouvé une 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 coïncidence entre les deux récits ce qui montre bien que ces récits sont très importants et je remercie beaucoup l'Académie des centres d'outre-mer de les valoriser de les diffuser auprès des gens et pour parler un peu mieux de ça c'est mon collègue Philippe Pozard qui a fait l'un des livres mentionnés par le président et qui fait une édition définitive de ces récits historiques qui sont fondés par rapport justement si on compare avec les versions du personnage principal Lacaz même qui sont conservés aux archives militaires de Vincennes bon ensuite évidemment le deuxième personnage important des études d'arabico-malgache évidemment c'est le gouverneur Julien qui était aussi prof ici aux langues orientales et lui il a publié justement l'Académie des sciences ultrômer les pages arabico-malgache qui malheureusement ne sont pas il a fini tout mais il y a première série deuxième série mais je pense que la troisième série n'a pas été publiée suite à son décès et c'est un c'est le manuscrit Hassan qui se trouve maintenant aussi à l'Académie des sciences d'outre-mer et c'est un autre ouvrage qui raconte les histoires d'autres groupes de la région qui est très important aussi et qui sont maintenant publiés donc à l'Académie des sciences d'outre-mer et ensuite dans les études arabico-malgache vous avez un autre personnage très important à mon avis mais malheureusement il n'a pas qui est membre de l'Académie des sciences d'outre-mer c'est le professeur Jacques Faublé qui s'est intéressé au manuscrit dès les années 1936 c'est-à-dire qu'il était l'élève de Gustave Julien et il voulait étudier les manuscrits arabico-malgache dès 1936 mais malheureusement comme il était encore jeune à l'époque on lui avait conseillé de faire quelque chose de plus facile d'abord et il s'est tourné vers l'étude ethnographique de la société bar du sud de Madagascar du centre-sud de Madagascar donc il a publié beaucoup de livres sur la société bar la société de Pasteur bar mais dans son esprit il voulait toujours faire un grand livre sur les manuscrits arabico-malgache donc il a photocopié tous les manuscrits disponibles à l'académie malgache à l'académie des sciences tromères à la bibliothèque nationale etc et ensuite il a aussi collecté des nouveaux manuscrits il avait donc il avait photographé une centaine de manuscrits et il voulait faire une étude d'ensemble au début des années 60 mais malheureusement il n'a pas fini cette étude et d'autres personnes un norvégien était aussi sur la piste des manuscrits arabico-malgache dans les années 60 à la fin des années 60 et c'est lui qui finalement a fait un grand livre sur la présentation des études arabico-malgache avec l'étude du manuscrit à 6 de l'université de Oslo donc à peu près c'est le troisième livre sur de transcription traduction d'un manuscrit mais avec une présentation générale des manuscrits qui existent dans le monde donc c'est très important aussi ce professeur Ludwig Munt qui a publié ce grand livre sur les manuscrits puisque en Norvège aussi il y avait beaucoup de manuscrits arabico-malgache pourquoi parce que avec la répartition des missions à Madagascar la mission nizérienne norvégienne il y avait la partie sud-est de Madagascar comme terrain d'évangélisation et c'est pour ça que beaucoup de missionnaires se sont intéressés à ces manuscrits et ont fait faire des copies et les ont envoyés en Norvège et surtout dans leur mission à Stavanger donc il y a beaucoup de manuscrits à Stavanger donc il y a beaucoup de manuscrits conservés en Norvège et ensuite évidemment en France bon donc le professeur Jacques Poblet n'a pas pu finir son travail magistral il y avait Ludwig Munt et ensuite dans les années 70 à la fin des années 70 il y avait le professeur Jacques Dej qui était professeur de linguistique malgache à Paris 7 qui bon je vais essayer de terminer qui avait donc ressuscité un peu les études arabes malgaches et nous même Philippe Pozard et moi même étaient au début élèves de Jacques Dej et c'est nous qui continuons un peu les travaux de Jacques Dej et donc moi même j'avais transcrit beaucoup de manuscrits mais qui n'étaient pas historiques et qui donc sont dans ma thèse qui sont du côté magico-religieux bon et donc il y a Philippe Pozard qui continue donc à transcrire à traduire moi même et ensuite il y a Philippe Nestori et ensuite il ne faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres étudiants qui ont fait des masters ou des doctorats sur les manuscrits arabiques malgaches des étudiants malgaches et français donc pour terminer rapidement quelques mots ces manuscrits sont écrits donc en malgache mais transcrits en caractère arabe donc la langue qu'on trouve dans ces manuscrits évidemment c'est la langue arabe il y a des passages en arabe mais en arabe malgachisé et donc quelquefois le malgache ne comprend rien l'arabisan ne comprend rien aussi puisque c'est très déformé vous voyez ensuite il y a des passages quand même en malgache ancien en malgache voulananzat comme j'ai dit au début qui sont compréhensibles qui sont tout à fait on peut traduire on peut comprendre et enfin il y a des des passages quand même qui sont en pidgin arabo malgache c'est à dire qui sont des créations des langues créées par les gens du lieu pour transcrire certains passages qui sont plus ou moins ésotoriques et enfin le contenu pour terminer en deux mots le contenu évidemment il y a l'aspect historique mais l'aspect historique était venu plus tard probablement au 17ème siècle qu'ils ont commencé à faire des manuscrits à contenu historique mais les premiers manuscrits qu'on trouve à la bibliothèque nationale sont des manuscrits que nous nous appelons magico-religieux c'est à dire que dans ces manuscrits il y a des textes de prière de prière et ensuite il y a des textes d'astrologie il y a des textes de prédiction donc ce sont souvent des manuscrits probablement appartenant à des devins guérisseurs qui étaient souvent itinérants et c'est pour ça que dans certaines collections on a des manuscrits qui ne proviennent pas du centre de Matita mais qui proviennent d'autres régions de Madagascar puisqu'ils appartenaient à des devins guérisseurs et donc ils sont arrivés dans les collections évidemment dans les chez les familles sur place il y a aussi des manuscrits qui sont gardés jalousement et qui ne sont pas divulgués mais il y a des copies qui sont parvenues dans les bibliothèques et dans les archives et il y a aussi des comment dirais-je qui n'est pas souvent signalé c'est que cette écriture a été utilisée par les différents royaumes donc au début du 19ème siècle les devins guérisseurs en Témur étaient venus à Tananarive pour aider le roi le grand roi Andenapunmerne et donc l'écriture était venue à Tananarive aussi et donc est devenu un instrument pour le royaume Merne de conquérir le Madagascar et donc il y a des correspondances diplomatiques qui étaient écrites en l'écriture arabico-malgache à Tananarive et même le roi était initié avec cette écriture et son cahier a été publié justement par le gouverneur Berthier il avait un cahier où il s'initiait à l'écriture arabico-malgache au français à l'anglais et ce cahier est conservé actuellement heureusement qu'il n'a pas été brûlé en 1995 et conservé au roi d'Antananarive et cette écriture donc a été utilisée comme dans les relations diplomatiques et on a aussi Jacques Faublé a trouvé des lettres du roi rapéphanienne de l'extrême sud de Madagascar conservées aux archives de la Réunion Ludwig Munt a trouvé aussi des lettres du roi Radam à 1er probablement conservées aux archives de de Maurice et aux archives à Londres il y a aussi le traité de 1817 je crois entre Radam à 1er et l'Angleterre qui est complètement rédigé en arabico-malgache et qui a été publié par Ludwig Munt et ses collègues malgaches dans les années 80 donc voilà un tableau à peu près de ce qu'on connaît sur le manuscrit arabico-malgache mais un dernier mot parce qu'il y a le surabé qui n'est pas le surab ici dans les Balkans il y a une langue qu'on appelle surab le surabé c'est il y a surabé mais dans l'histoire de ce mot c'est un mot récent et donc il y a deux interprétations qu'on peut lui donner soit une première interprétation littérale sur notre écriture B grande grande écriture soit une interprétation sans figurer B ça veut dire aussi sacré ça veut dire qu'il y a une grande puissance et probablement ce mot a été inventé pour justement faire la comparaison avec l'écriture latine puisque l'écriture latine est entrée à Madagascar en 1823 et donc évidemment l'écriture latine est petite et le surabé est plus grande l'écriture arabe est plus grande plus grande et donc il faut garder ces deux interprétations soit écriture une grande écriture par rapport à l'écriture latine soit une grande écriture qui a une puissance sacrée et qui a une puissance sur le plan politique et à la fois aussi sur le plan religieux merci beaucoup de votre attention merci pour ce tableau impressionnant on voit que la question des manuscrits sur abé ne date pas d'aujourd'hui depuis des siècles et que ça ne se résume pas à l'île de Madagascar mais que de très nombreux pays sont concernés par la conservation de ces documents donc là quelque chose de tout à fait intéressant à souligner et je pense beaucoup de travail en perspective pour exploiter ces documents sans plus tarder la parole est à Philippe Beauchard qui va continuer cette cette investigation autour de ces manuscrits ah oui alors là je ne sais pas si je voulais présenter tout à l'heure quelques photos ça c'est le ça c'est le merci merci d'abord de m'avoir invité à parler de sur qui ont constitué une partie effectivement de mes recherches depuis pas mal d'années maintenant donc moi je vais parler plutôt de l'utilisation aujourd'hui encore par les scribes en témur de leur manuscrit churabé donc Narivelle a expliqué qu'un royaume en témur s'était mis en place à partir du 16e siècle ce royaume s'est désintégré dans des guerres civils dans le courant du 19e siècle c'est quelque chose qui a été bien décrit par Jean de Saboute dans un livre récent l'aristocratie en témur malgré tout est toujours en place elle a pour caractéristique d'être divisée donc en deux parties une partie de cette aristocratie à la charge du politique et une autre partie détient le pouvoir religieux alors on trouve Narivelle il faisait allusion on trouve des chefs religieux katib d'un mot arabe évidemment qui veut dire écrivain et puis des devins guérisseurs ou mbiachi un terme qui en malgache en fait étymologiquement veut dire homme sage donc les katib sont des gens des chefs religieux qui interviennent dans les rituels donc dans des cérémonies collectives et ils opèrent aussi pour leur propre compte de même que les zumbiaches pour des clients qui viennent les consulter pour des questions tout à fait diverses alors ces chefs religieux et ces devins guérisseurs ont d'abord pour tâche de canaliser ce que les malgaches appellent le hashin le hashin c'est une puissance divine efficace et cette canalisation du hashin va apporter la fertilité et la prospérité à la communauté et aux individus qui la composent et ceci est réalisé par la mise en oeuvre de traitements traitements rituels le but étant d'assurer une relation harmonieuse entre les divinités et les hommes en effet l'ordre cosmique imaginé par les antémours qui est assez semblable à celui que l'on peut trouver dans les autres ensembles sociaux malgaches cet ordre cosmique et social est constamment menacé par divers mots d'abord il y a un mal qui est inhérent à certaines périodes dans le temps dans le cycle du temps ensuite il y a des mots qui sont pensés dus à des êtres de la nature des bêtes génies et les antémours emploient le mot zine qui vient bien sûr de l'arabe djinn donc des êtres qui sont liés à la terre et aussi aux autochtones donc à la couche des autochtones et puis enfin les mots qui affectent la société sont voulues ou provoquées par les hommes qu'il s'agisse d'une collectivité par exemple dans le cas d'attaques d'armées ennemies ou par des individus dans le contexte très présent chez les antémours de la sorcellerie mais aussi des vols ou des attaques donc les hommes du religieux que représentent les catibes et les devins guérisseurs peuvent restaurer ou transformer l'ordre cosmique et social ceci grâce à leur savoir donc qui est contenu dans les chourabés donc les catibes interviennent dans toutes les cérémonies collectives intronisation de chefs circoncision funérailles et aussi dans des cérémonies qui ont pour but de régénérer le pouvoir hachina des chefs et cette régénération en fait bénéficie à l'ensemble de la communauté alors chez les antémours il y a notamment un pèlerinage qui a lieu tous les sept ans sur le tombeau de l'ancêtre fondateur du royaume et puis il y a aussi un bain annuel chez les anakars par exemple les astrologues du village de Vatoumachn bain annuel que l'on appelle comme autrefois en Ymerne fondruon alors donc je le disais pour ces rituels les catibes et les devins guérisseurs vont se servir des manuscrits chourabés qui sont à leur disposition manuscrits donc d'abord magico-religieux donc ces manuscrits sont soit la possession d'un groupe clan sous clan lignage soit la possession d'un groupe d'une famille plus restreinte et la transmission du savoir de ces chourabés ça c'est un point extrêmement important ce fait de mettre à disciples et le savoir était encore était et est encore par essence non transmissible à des étrangers au groupe il n'est pas transmissible non plus aux femmes qui sont considérées comme impures et plus généralement le savoir n'est transmis qu'à des membres du groupe qui ont suivi donc une initiation auprès d'un ancien donc vous imaginez qu'en tant que chercheur étranger ou même chercheur malgache mais venant d'une autre région le travail sur ces manuscrits est assez difficile donc les groupes autochtones qui se sont séparés donc des nobles au 19ème siècle ignoraient en principe l'écriture arabe ils n'y avaient pas accès et il n'y a pas longtemps encore des étudiants d'origine autochtone qui avaient choisi d'étudier des chourabés donc dans un cadre universitaire ont été menacés de mort par des aristocrates donc c'est dire l'importance qu'accordent les aristocrates à ces textes et au contenu de ces manuscrits chourabés parce qu'il faut se souvenir que dans le cadre du royaume en fait la maîtrise des textes et celle de l'écriture elle-même qui est considérée Narival le disait comme sainte cette connaissance implique un pouvoir sacré sur le monde et la manipulation et l'utilisation des chourabés supposent un état de pureté que n'auraient pas les groupes autochtones qui sont désignés sous un nom d'origine arabe kafir alors kafir ça veut dire un croyant mais dans le langage secret de l'aristocratie en temour il y a aussi une connotation d'impureté alors pour plus précisément pour établir un diagnostic sur les causes d'un mal ou prévoir un mal à venir le katibouloumbiash a recours aux données astrologiques contenues dans les chourabés aux prédictions que contiennent également ces livres et à des figures géomantiques donc divination par le sable ou par les graines alors les katiboubs je le disais donc sont des experts au niveau au service de la communauté en particulier au service des chefs politiques et ce sont eux qui permettent à ces chefs de régner avec succès et au niveau d'une maisonnée en pays en temour en tout cas chez les aristocrates aucune décision importante ne se prend sans la consultation d'un devin alors aujourd'hui encore certains clans sont spécialisés dans un type de savoir narivelle à évoquer les anacars les anacars étaient chargés d'établir le calendrier dans l'ancien royaume et ils sont encore reconnus aujourd'hui pour leur connaissance en astrologie donc dans le domaine céleste alors qu'un autre groupe les affines s'y mettent d'un village qui s'appelle chavane qui se trouve plus près de l'embouchure du fleuve les affines s'y mettent eux sont spécialisés dans le savoir des choses de la terre et notamment dans la géomancie donc les catibes et les devins vont agir par l'écrit avec la confection de charme qui emploie l'écriture arabico-malgache mais il n'y a pas que l'écrit l'écrit est toujours accompagné par des paroles en particulier par des invocations les devins catibes ou mbiach ne connaissent par coeur ni les moments favorables ou défavorables ni les textes ou les prières à employer donc ça veut dire que tous les jours pratiquement ces hommes du religieux vont consulter leurs livres ce qui fait que les livres évidemment s'abîment et puis avec ces charmes écrits il y a généralement association avec des plantes et également souvent d'autres substances donc il y a association en fait de l'écrit mais aussi d'autres choses alors comment sont fabriqués ces charmes je ne veux pas entrer vraiment dans les détails mais disons que de manière générale les charmes font appel à une magie qui est à la fois métaphorique et métonymique avec un recours au raisonnement analogique métaphore bon par exemple pour un charme qui apporte la puissance on va utiliser des noms de dieux comme Al-Haziz le tout puissant ou Al-Kahar le tout dominateur autre exemple de métaphore les charmes qui font venir la pluie se préparent sous un destin qui est associé à l'eau et les scribes se recouvrent la tête d'une capuche noire parce que le noir ici est la couleur des nuages porteurs de pluie métonymie alors on va représenter le groupe où la personne a favorisé ou à attaquer par un mot une phrase ou une substance par exemple dans des charmes de sorcellerie on va adjoindre au charme écrit de la terre qui est prise sur une trace de pas de la personne à atteindre ou alors on va utiliser une parcelle de son corps ça peut être des cheveux des ongles etc alors tout ceci n'est pas propre à la région en Témour et à Madagascar c'est quelque chose qui a été bien décrit en Afrique et notamment par mon collègue Constant Hamès pour l'Afrique de l'Ouest et Constant Hamès a évoqué ce qu'il appelle l'utilisation talismanique des prières coraniques ou non avec une sélection décontextualisée du texte où le script va isoler une phrase ou un mot qui est utile à la construction du charme et donc opérer je le disais par analogie donc finalement un charme qu'est-ce que c'est c'est une suite de mots isolés qui sont associés à d'autres éléments et cet ensemble va construire une phrase donc à travers la confection du charme on construit ce que j'ai appelé un objet discours et cet objet discours raconte une histoire et la fait exister alors je le disais les rituels et les charmes sont inséparables d'une invocation ou de diverses invocations qui ont pour but notamment d'assurer la relation avec les divinités et les esprits dont les devins vont chercher à capter et à manipuler la puissance et il faut souligner ici l'importance de nommer c'est quelque chose aussi qui n'est pas propre bien sûr à Madagascar on nomme le groupe ou la personne à aider ou à combattre et en lien avec ceci on va nommer les esprits qui vont intervenir et c'est cette allocation qui permet de consacrer le charme qui est dit alors chargé de puissance divine en malgache machine mais on peut dire que dans le cadre des charmes en témours dès sa mise en forme le charme est potentiellement puissant ceci est d'autant plus vrai si on écrit et prononce ce que l'on considère être la parole de Dieu ou les noms de Dieu ou la parole des ancêtres c'est ce que disent les scribes on ne peut pas changer transformer le contenu des chorabées parce que c'est la parole des ancêtres il s'agit ici uniquement d'un propos théorique en fait ces manuscrits sont recopiés et transformés de génération en génération un autre point que je voudrais signaler c'est que les catibes et les devins guérisseurs écrivent les prières et les formules magiques sur différents supports et avec différentes encres donc les supports et les encres apportent leur propre force qui va se qui va se conjuguer en fait à l'action de l'écrit et à celui des plantes utilisées alors souvent les écrits sont lavés et la personne ou le groupe concerné vont utiliser ce liquide on peut le boire ou l'utiliser en aspersion autre point le liquide employé n'est pas forcément de l'eau il y a toute une série de liquides que le devin guérisseur peut choisir peut être de l'eau du sang du miel de l'hydromel ou encore d'autres liquides et s'il s'agit d'eau et de sang par exemple selon les contextes il va s'agir de substances de vie ou de substances de mort alors dans cette première photo que vous avez ici là c'est un catib mais qui agit ici en tant que devin guérisseur pour un client que l'on ne voit pas sur la photo il est en train d'écrire sur une feuille d'arbre du voyageur un charme de guérison que le malade va ensuite boire si on n'utilise pas de liquide le charme va être porté par la personne sur elle il peut être aussi accroché dans une maison il peut être accroché selon les charmes à la proue d'un navire ou dans un champ ou encore enterré dans un village ou sur un chemin etc dernier point sur la fabrication d'un charme il y a généralement un contenant ou un réceptacle et là encore le devin guérisseur va choisir en fonction de la force supposée de ce contenant ou de ce réceptacle alors tous ces éléments concernant les encres les supports les réceptacles généralement ne sont pas indiqués dans les chourabés donc ce qui veut dire que si vous voulez étudier la manière dont les scribes travaillent et comprendre la fabrication et l'utilisation des charmes il faut faire ce que Narivelle et moi avons fait c'est à dire du travail de terrain avec les scribes et en fait le savoir écrit et le savoir oral sont absolument inséparables alors je vais vous montrer quelques autres photos ici on a quelqu'un qui a bien connu certainement Narivelle c'est dans le village Anakar de Batoumachne le scribe est en train d'écrire sur une feuille de Béthel pour une femme qui est venue le consulter il s'agit d'un charme pour avoir un enfant alors Béthel parce que la feuille de Béthel est censée avoir la forme du sexe féminin et au premier plan vous voyez de la poudre de Kaolin la poudre blanche cette poudre est utilisée dans tout Madagascar et également en Afrique de l'Est elle représente d'une certaine façon la poudre des os des ancêtres donc cette poudre qui est ajoutée à un certain nombre de charmes va en fait mettre en communication avec les ancêtres ou aussi selon les contextes les esprits de la nature alors ici le même le même devin guérisseur qui deviendra du reste Katibo est en train de passer un charme qui est dans un papier dans la fumée de l'encens ici c'est une fumée c'est un encens qui c'est du copal qui est utilisé donc la résine du copalier donc une résine parfumée en revanche si dans des charmes qui seraient des charmes maléfiques on emploierait un autre type de résine par exemple de la cire brûlée parce que les abeilles sont pensées comme étant liées aux esprits de la nature ici considérées comme maléfiques autre utilisation actuelle des chourabés là on est dans une cérémonie collective toujours au village de Watoumash donc chez les Anakas au premier plan vous voyez un chourabé ancien avec une couverture traditionnelle c'est la couverture de la peau du zébu avec ses poils en revanche le deuxième livre un peu en arrière et c'est un chourabé qui a été recopié sur un livre de contes donc évidemment plus ancien vous voyez que les écritures sont considérables sur une feuille d'arbres du voyageur le tout va être à nouveau lavé et on va s'en servir pour asperger les semences de riz c'est un rituel pour avant le semis du riz on ne le voit pas mais c'est le catip Mahéfaman qui officiait dans cette c'était un catip célèbre avec lequel Narivé et moi avons travaillé là c'est un accident photographique autre utilisation des chourabés dans un cadre collectif là on voit un catip c'est dans un autre village qui est le village de Boachard plus en aval sur le fleuve le catip c'est l'offrance des prémices du riz du riz nouveau et le catip est en train de lire les noms des ancêtres donc il a un chourabé qui donne des listes d'ancêtres qui sont lus dans le cadre de cette cérémonie collective donc il s'agit là d'une autre utilisation des chourabés que l'on va donc invoquer dans des cérémonies comme l'offrande des prémices du riz aussi des circoncisions ou des entronisations on peut aussi utiliser le contenu historique de certains chourabés lors de disputes concernant des rizières et on l'a vu notamment c'était important dans les années 70-80 lorsque des différents ont éclaté entre un village qui s'appelle Sarinets et d'autres villages en Théoun ceci à propos du partage des anciennes rizières royales et on a été obligé enfin les anciens ont été chercher un manuscrit à contenu historique non pas dans la Matitane mais dans un village de la région de Mananzar où habitent des Antéounes alors pour conclure donc je souligne ici que l'usage des chourabés est encore bien vivant en tout cas dans les groupes en Thalaouche donc ces groupes qui ont la charge du religieux dans l'ancien royaume en particulier les Anakars que nous avons mentionné et puis un autre groupe qui s'appelle les Afim Boulasi ceci même si des anciens aujourd'hui déplorent une perte notable des connaissances et aussi malgré une récente redécouverte de l'islam et cette redécouverte de l'islam est porteuse de réflexions nouvelles d'une part les chourabés et leur contenu et les rituels dans lesquels ils interviennent se trouvent au centre de controverses pour diverses raisons le prosélytisme de certains nouveaux convertis se heurte clairement aux idées des traditionnistes pour lesquelles le savoir musulman et y compris celui de l'écriture qui est sainte tout ceci ne peut pas être divulgué sans précaution parce que on l'a dit ce savoir constituait le fondement du pouvoir et puis autre problème si j'ose dire certains des néo-musulmans sont sensibles aux idées de mouvements fondamentalistes et donc ceux-là vont rejeter complètement les livres ancestraux qui sont jugés fautifs et hérétiques donc ils prônent un retour au seul Coran et puis d'autres néo-musulmans ont une attitude un peu plus nuancée ils vont accepter une partie en tout cas du contenu des Chorabés c'est intéressant généralement ils rejettent la géomancie évidemment ils rejettent tout ce qui est assimilé à de la magie noire donc des charmes maléfiques mais ils acceptent généralement des écrits qui sont utilisés en se servant d'extraits coraniques ou d'extraits de prières musulmanes ainsi que les plantes et les données astrologiques je terminerai en disant que malgré ce caractère vivant de la pratique des Chorabés ces derniers constituent un patrimoine culturel menacé d'abord parce que les livres s'abîment je le disais et qu'ils sont de moins en moins recopiés ceci pour des raisons diverses d'abord il y a la crainte d'être fautif lorsqu'on réalise une copie les scribes en Témour j'en avais parlé dans le village de Wachard il s'agissait de recopier justement un manuscrit à contenu historique et finalement la personne qui devait recopier ce manuscrit est malheureusement décédée et ensuite personne n'a voulu prendre la suite prendre le risque d'effectuer cette copie ensuite il y a le manque de papier traditionnel qui est dû en grande partie à la déforestation et puis il faut le dire parfois il y a un désintérêt à l'intérieur des familles parce que certains héritent de Chorabé à l'intérieur d'un lignage et tout en étant les héritiers de ce Chorabé ils sont plus ou moins incapables de lire d'utiliser le contenu de ce Chorabé et donc ces Chorabés généralement ne sont plus recopiés il est donc particulièrement important que des chercheurs puissent poursuivre la photocopie la photographie des manuscrits qui se trouvent dans les villages et c'est un travail qui avait été entamé par Jacques Faublé plus récemment par Narivelle et puis donc on l'a dit par Sylviane et Postéry et par moi-même je vous remercie merci 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 pour cette analyse et cette plongée dans une dimension magico-religieuse qui interroge Bruno Delmas termine les conférences avant la discussion générale bon bonjour à tous monsieur le secrétaire perpétuel mesdames et messieurs chers amis donc mon intervention se place dans le prolongement de l'exposition passionnante qui a été réalisée par à la fois la BILAC et l'Académie des sciences d'outre-mer et si vous n'avez pas visité je vous invite à le faire parce que avec les propos que nous venons d'entendre nous voyons toute la puissance tout l'intérêt toute la richesse de ces manuscrits et donc il est important de revenir sur ce qui est maintenant exposé et donc mon propos va être beaucoup plus modeste que celui que vous venez que ceux que vous venez d'entendre je vais donc me concentrer sur la collection des manuscrits arabicaux malgaches de l'Académie des sciences d'outre-mer et vous présenter des documents originaux qui constituent l'essentiel des manuscrits exposés ici et présenter comment a été constitué ce fonds en quoi il consiste et comment l'Académie le valorise aujourd'hui alors tout d'abord une première remarque c'est que on a parlé beaucoup de copies et je dirais il faut il faut distinguer les copies parce qu'aujourd'hui avec des moyens de reproduction moderne on en a toutes sortes de copies donc moi je dirais plutôt en ce qui nous concerne et tout au moins en ce qui concerne la collection de l'Académie d'outre-mer des sciences d'outre-mer il s'agit une collection de facsimilés puisqu'il s'agit de copies conformes et je vous en montrerai quelques exemples de documents originaux alors là aussi quels sont les documents originaux nous savons cela a été dit que de génération en génération ces manuscrits sont repris pour être conservés et en même temps sont modifiés donc la forme primitive n'est pas forcément celle que nous avons aujourd'hui mais les copies qui ont été faites à un moment donné donc nous donnent la forme de la tradition à ce moment là alors tout d'abord un petit quelques mots très rapides sur l'importance du fond de l'Académie comme cela a été suggéré comme vous pouvez vous avez pu le constater les manuscrits SORAB sont rares par rapport à d'autres manuscrits d'autres régions d'Afrique ceci concerne une zone relativement limitée et d'autre part le caractère de leur usage social le caractère qu'ils ont s'oppose à leur diffusion à leur large diffusion donc ce sont des manuscrits qui sont conservés nous avons vu par un certain nombre de spécialistes d'écriture ou de rois et donc un certain nombre de familles aristocratiques et donc ils sont limités donc à la fois il n'y en a pas une grande quantité et d'autre part ils sont rares si on compare par exemple aux manuscrits du Sahel et bien je dirais il n'y a pas la même masse de documents en dépit de ces obstacles cela a été rappelé les voyageurs se sont intéressés très tôt à ces manuscrits dès avant l'époque coloniale à ces textes qui transmettaient croyances coutumes et aussi chroniques dans une île où prédominaient au commencement bien sûr la tradition orale toutefois il y a quelques 25 ans Philippe Beaujard en a établi un premier recensement des manuscrits conservés hors de leur lieu de création puisque le contexte faisait qu'on ne pouvait pas les diffuser mais malgré tout il y a eu grâce à des facsimilés et bien des quelques exemplaires qui ont pu être constitués et conservés dans des institutions publiques et privées tant malgaches qu'étrangères et les institutions malgaches je n'y reviens pas il y a l'académie il y a l'université etc et puis des collections privées et en dehors de Madagascar il en existe quelques exemplaires cela a été indiqué en Angleterre en Norvège etc et il en existe aussi en France il s'en trouve des exemplaires nous avons vu que la bibliothèque nationale de France avait les plus anciens mais il y en a aussi un muséum d'histoire naturelle il a été fait allusion à un certain nombre de dons dont le muséum a bénéficié et il y a aussi l'académie des sciences d'outre-mer depuis cette enquête de 25 ans Siliane et Postéry a continué cet inventaire et l'a actualisé et il faudra que nous voyons avec elle la possibilité si ce n'est fait de publier cet inventaire qui nous donne en quelque sorte un tableau et une géographie de ses manuscrits alors avec à la fois le déclin le déclin de la transmission et de la conservation par les familles et le développement des techniques de reproduction il y a eu une certaine ouverture les pionniers ont été faits mais par des personnes comme vous deux messieurs et aussi cela reste quand même difficile et par exemple nous publions dans le volume de Madame de Postéry nous publions des extraits de documents malgaches qu'elle a été autorisée à photographier mais qu'elle n'a pas été autorisée à divulguer et donc elle a publié quelques passages qui intéressaient le propos de l'ouvrage principal pour respecter la parole qu'elle avait donnée et puis pour ne pas risquer quelques charmes qui pourraient lui être néfastes alors donc en dépit de toutes ces circonstances les détenteurs d'originaux ce que j'appelle originaux entre guillemets c'est à dire les producteurs véritables de documents sont fragilisés et grâce à ces reproductions nombreuses faites par certaines personnes je crois que vous aviez vous avez cité c'est vous Beaujard qui en avez pas Beaujard Faublé qui en avait photocopié ou photographié un certain nombre vous même vous en avez une collection importante et tous ne sont pas conservés dans des institutions publiques mais beaucoup sont conservés aussi par des particuliers et c'est par des relations personnelles que vous avez pu y avoir accès comme d'ailleurs les photos que vous avez montrées le démontrent donc ce travail de collecte cette fois-ci je dis de copie est très important parce que à la fois il assure une conservation d'un patrimoine culturel et intellectuel très important et d'autre part au-delà il peut donner accès au-delà aux institutions publiques à des documents autrement inaccessibles alors compte tenu de toutes ces remarques la collection de l'académie semble être une des plus importantes de collection de facsimilés ce que j'ai appelé au début en commençant facsimilés existant hors de Madagascar et de facsimilés donc qui ont été réalisés je dirais il y a maintenant plus d'un siècle alors en quoi consiste-t-elle elle consiste en 14 manuscrits pour les trois quarts ce sont des manuscrits magico-religieux et le reste des chroniques historiques et dans le cadre des publications scientifiques de l'académie des sciences d'outre-mer ce sont les chroniques historiques qui nous intéressent principalement donc constituées ces copies ces facsimilés sont constituées donc par des j'espère que vous ne rejetez pas mon terme de facsimilés est-ce que vous êtes d'accord avec mon interprétation donc ont été constituées par des dans les différents clans et dont il a été question alors le avec ça j'ai oublié évidemment de passer donc ça c'était la présentation donc voilà simplement là je vais mettre l'accent je vais passer à Hugues Berthier alors c'est la collection vous en voyez ici une vue cavalière si je puis dire de cette collection de manuscrits arabico-malgache qui est conservé donc à l'académie alors je voudrais maintenant parler de la création de cette collection par Hugues Berthier donc à l'origine de cette collection il y a un homme Hugues Berthier pour ça d'ailleurs que les manuscrits sont cotés HBA etc et il n'est pas le seul bien entendu ni le premier on l'a vu à s'intéresser aux manuscrits arabiques au malgache mais il est parmi les rares personnes qui ont à la fois constitué ces collections et les ont transmises parce que souvent elles sont restées dans des familles et puis ont été dispersées au cours de vente et les collections ne sait pas ce qu'elles sont devenues deux ou trois générations après celui qu'il a constitué quand c'est resté dans les familles on en perd la trace et de toute façon elles se dispersent entre les héritiers alors qui est donc Hubertier Hubertier rien d'abord de le disposer à jouer ce rôle de constituer cette collection il est né d'autant en traville 1869 à Toulon d'un père qui est maître tailleur d'abri d'habits de la marine et d'une mère également tailleuse d'habits on le retrouve en 1889 sans savoir comment il est arrivé là on le retrouve en 20 ans élève à l'école des interprètes de Fianaronsu à Madagascar bien entendu il est interprète de deuxième classe en 1894 en 1895 lors de l'expédition de Madagascar il sert à la colonne volante comme interprète attaché au général Gallieni qui en est le commandant en chef il reçoit d'ailleurs la médaille de Madagascar et il est nommé commis interprète en 1897 après dix ans dans cette fonction à la faveur de laquelle il s'est familiarisé avec les langues les coutumes les mœurs et les hommes il s'est attaché à la grande île et la connaissance qu'il a apprise il l'enrichit sans cesse même lorsqu'il va changer de fonction en effet en 1899 à 30 ans il est recommandé par Gallieni et sa carrière prend une nouvelle orientation il est nommé administrateur adjoint affecté au district de Fénérif donc qui est dans la province de Tamatave au nord-est de l'île puis au district voisin de Marwan Setra en 1900 il est administrateur titulaire et chef de la région de Manjakan Driana dans la province de Tamatave toujours puis il est administrateur maire de Tananarive en 1904 et ensuite chef de la région de l'Itasie province de Tananarive Grand Lac et publie d'ailleurs à cette occasion je ne vais pas citer chaque fois toutes ses publications parce qu'il en a fait de nombreuses les Grand Lacs de Madagascar en 1908 de 1908 à 1910 il séjourne à Paris comme professeur de langue et de droit malgache à l'école coloniale l'école coloniale fait souvent appel à des hommes de terrain pour expliquer aux jeunes étudiants la réalité des choses et non pas celle qui est dans les livres mais leur vécu et donc il leur enseigne à la fois donc la langue et le droit malgache puis à la suite de ce séjour il est nommé administrateur en chef de retour à Madagascar en 1911 comme chef de l'importante province de Tananarive puis il est il est le chef de la province et maire de Diego Suarez en 1915 ensuite chef de la province et maire de Tananarive en 1917 enfin il est directeur des affaires indigènes au gouvernement général en 1920 donc une progression administrative tout à fait remarquable pour quelqu'un pour le fils d'un tailleur mais on ne connaît pas et en 1922 il est nommé gouverneur de troisième classe et gouverneur de la Côte-de-Loup pour la première fois il quitte Madagascar pour une autre colonie mais c'est une condition pour qu'il puisse accéder à la fonction et au corps des gouverneurs des colonies il ne faut pas faire toute sa carrière au même endroit c'est toujours valable aujourd'hui dès 1924 il est de retour comme secrétaire général du gouvernement général de Madagascar poste où il assume l'intérim du gouverneur général entre 1924 et 1926 alors en 1930 il part définitivement au congé de covalescence il a des problèmes de rhumatisme et d'hypertension après 43 ans et 6 mois de séjour à Madagascar admis à la retraite en 1931 il est nommé à cette occasion gouverneur général honoraire il se retire à Toulon à 62 ans et il décède en 1958 cet exemple d'administrateur devenu des savants connaisseurs de leur territoire d'administration n'est pas unique dans les colonies françaises mais Hugues Berthier pas Hugues oui Hugues Berthier en est une belle illustration alors quelle est cette collection donc il a beaucoup écrit il s'est intéressé comme je vous disais mais il a constitué une collection cette collection Berthier est resté toute sa vie un savant du pays des langues et populations malgaches sur leurs mœurs et leurs coutumes il a publié entre autres La femme à Madagascar en 1911 un manuel de langue malgache dialecte merina en 1922 sans compter des ouvrages plus administratifs sur le droit civil malgache en 1930 il s'est aussi intéressé à l'usage de l'arabico malgache en Imerina au début du 20ème siècle publié en 1933 c'est à dire qu'après sa retraite il continue à s'intéresser et à publier et il a publié aussi un article en 1934 sur le cahier d'écriture d'Ordama Ier cahier qui a brûlé dans l'incendie comme il y a quelques années et nous avons là ce dossier avec les documents mais j'y reviendrai et en activité ces études l'ont conduit à constituer une collection de 12 manuscrits arabico malgache il fait réaliser ces facsimilés par différents copistes dont nous connaissons les noms pour la majorité d'entre eux alors je vais les énumérer parce que sinon ça serait un peu un peu ardu donc vous avez tout d'abord le Katibo Ramanan Baohaka qui est à Tamatav et donc ce manuscrit est réalisé et ces manuscrits sont réalisés en 1912 il y a le manuscrit HB2 HB3 et HB4 province Ouberti a commencé sa carrière administrative et d'ailleurs on peut voilà on a une photo de ce Katibo avec justement un manuscrit donc il présente alors elle n'est pas de grande qualité mais c'est la seule dont nous disposions alors ensuite il y a d'autres scribes et c'est intéressant parce que nous voyons bien je dirais il y a l'origine de ces manuscrits ce n'est pas un manuscrit comme ça on sait qu'il a écrit et qui en quelque sorte donne une certaine une authenticité certaine à ces documents bien que ce soit seulement des facs similés il y a le scribe Rabbe Efanahi du village de Ouassari donc c'est le HB5 le HB6 c'est le Katibo Manganaro du clan Nakara le scribe de la région du Pharao ni Ramassinat Simo HB7 qui lui est donné à Berthier par l'administrateur Godelais en 1916 et le scribe Andriani Lamboazzi et le scribe Tchadi Fira donc tout ça qui sont des copistes de ces manuscrits alors je vais vous en présenter les deux qui sont dans l'exposition c'est ça n'avance pas c'est bloqué sur peut-être il marche arrière il marche avant si je fais ça oui attend je vais faire diapositive 7 diapositive 7 voilà par exemple ici vous avez le HB8 avec le scribe on est Andriani Lamboazzi alors pourquoi je vous l'ai présenté parce que je vous disais que ce sont des facsimilés effectivement ces copies sont faites avec le papier non le papier local le papier utilisé pour ce genre de document avec l'encre dont nous avons vu la composition aussi de la même façon avec une couverture de peau de Zébu celle-ci est particulièrement intéressante parce qu'elle a conservé ses poils nous en avons certaines qui n'ont que le cuir sans avoir conservé les poils et là et ceci rappelle les livres Moyen-Âgeux où on disait le livre velu voilà et donc celui-là et puis nous avons le suivant du scribe Thial et Fictra qui a copié le HB9 alors vous voyez là les poils ont disparu alors il est intéressant parce qu'il est identique pour une part son conduit au HB3 et au HB10 donc qui les fait par un scribe enfin qui est fait par nous avons vu par lui et et nous avons donc je n'ai pas le HB10 et ensuite nous avons le scribe Anakara Ranjita qui a réalisé les copies des HB11 et des HB12 alors cette énumération et l'attention que j'ai voulu apporter en vous présentant ces documents qui sont à l'exposition je me suis pratiquement limité à ceux qui sont exposés est instructive car tous les manuscrits ainsi récoltés sont des facsimilés réalisés soit par un roi soit par des copistes appartenant à des catégories que nous avons vues présentées tout à l'heure pour être complet il faut ajouter au manuscrit Berthier le manuscrit il y a d'autres manuscrits qui se sont ajoutés deux autres le manuscrit You remis à l'Académie en 1951 je le cite parce qu'il est en compagnie d'une note de l'administrateur Vergely sur la fabrication du papier antémoraux c'est à dire que cet administrateur a réalisé en quatre pages un résumé alors qu'on ne sait pas et une présentation de la fabrication du papier antémoraux et il est signé écrit par le roi antémoraux rama i stracativo pour You donc là encore on voit ce copiste qui a bien fait lasser le roi et il le fait pour donc là encore et puis on a parlé du manuscrit Gallieny du manuscrit Grandidier bon je passe rapidement jusqu'à présent seul le manuscrit Hb4 qui est assez court a déjà été publié et traduit par Monde en 1983 alors il faut ajouter à ces manuscrits quelque chose qui est moins connu et c'est la collection c'est la collection de manuscrits de notes de travail de Berthier quatre gros dossiers qui mis côte à côte font pratiquement un maître et qui contiennent des documents sur l'ethnologie la linguistique l'administration des notes sur les manuscrits arabiques au malgache la cartographie ancienne de Madagascar documents que l'on trouve sous forme de catalogue de copies de textes de transcriptions de textes arabes en malgache de traductions en français de manuscrits d'articles parfois de textes d'actylographie ils ont été donnés en 1997 à l'académie par un autre de ses membres déjà plusieurs fois cité Jacques Faublé et qui est spécialisé dans les langues malgaches alors Jacques Faublé les a toujours la même chose Jacques Faublé les a classés dans des chemises académies des sciences outre-mer archives et il les a classés et avec le contenu ça c'est le cahier d'écriture de Radama Ier avec 78 pages de documents divers concernant ce cahier et en particulier une copie alors pour mémoire aussi très rapidement donc il y a là un noyau documentaire très important ces papiers de Berthier représentent plus de 1500 pièces donc c'est considérable et monsieur Belfis je ne sais pas si il est là on a qui est le bibliothécaire de l'académie on a dressé en quelque sorte le répertoire et reste maintenant à expertiser plus précisément par des spécialistes et là j'en ai deux qui sont présents et je verrai avec eux pour mémoire aussi il faut que je le dise parce que c'est important le fonds malgache de l'académie ne se limite pas à tous ces documents on peut y ajouter la bibliothèque de Raymond de Carie qui a été en poste à Madagascar au début du 20ème siècle ancien administrateur éminent scientifique il a légué à l'académie sa bibliothèque de 4300 publications relatives à Madagascar donc collections constituées dans la première moitié du 20ème siècle donc avec des ouvrages très très rares et et puis il a légué parce qu'il avait fait de nombreuses collections il a légué au muséum d'histoire nationale d'histoire naturelle une importante collection d'objets ethnographiques malgaches et son journal avec la majeure partie de sa collection de clichés photographiques et enfin au musée de l'homme des dossiers manuscrits donc l'importance de ce fonds et l'ancienneté de ce fonds explique pourquoi l'académie s'est intéressée à cela alors je passe à ma dernière partie qui est la publication des manuscrits sorabés par l'académie comme il a été dit par monsieur le secrétaire perpétuel et par notre président l'union académique internationale lors de l'assemblée générale de Bruxelles en 2017 a intégré l'académie des sciences d'outre-mer en son sein et il lui fut demandé de participer à l'un de ses 90 programmes le programme des fontesses historiques africanais c'est le programme numéro 22 seul programme de l'UAI relatif à l'Afrique et à l'Afrique au sud du Sahar ce programme créé dans les années 1960 était déjà alimenté par des commissions nationales belges anglaises allemandes slovaques ah oui non ça c'est Berthier voilà le genre de document aussi qu'on trouve dans le fonds Berthier avec des donc l'académie des sciences d'outre-mer a constitué sa section française en février 2016 d'abord composée d'académiciens elle s'est enrichie d'autres spécialistes des écritures langues manuscrits de ce continent car il est bien évident vous l'avez compris que je dirais l'étude des documents inédits autochtones de l'Afrique en général et pas seulement de Madagascar représente quelque chose et a une très grande complexité et donc ce programme a pour objet non ça j'ai trop de oui il faut mettre des livres si vous pouvez et puis celui qui est à l'intérieur aussi et puis il y en a un autre ce programme a pour objet donc ce programme a pour objet de publier donc des documents des documents inédits de publier des sources relatives à l'histoire de l'Afrique en général de façon à mettre à la disposition des chercheurs des documents qui sont inconnus ou inaccessibles l'académie a fait plusieurs choix 5 minutes l'académie a fait plusieurs choix tout d'abord celui de publier des documents inédits antérieurs à la colonisation ou n'émanant pas directement de celles-ci ce qui imposait de travailler sur des documents autochtones avec la graphie de l'époque la langue du lieu concerné alors ce sont deux groupes les manuscrits ajamis pour le Sahel et les manuscrits sorabés pour Madagascar le but était de les transcrire de les traduire de les annoter et de les publier à cette fin l'académie a créé avec l'éditeur Goetner la collection sources africaines consacrée à ce campus tout ceci donc afin de renouveler les sources alors l'académie a fait le choix de publier parallèlement des manuscrits originaires de Madagascar et puis du Sahel et donc vous avez le premier le premier manuscrit qui a été publié c'est celui de monsieur Beaujard alors ce que je voudrais dire c'est que il ne s'est pas contenté parce que c'est souvent un peu trompeur tradition historique du SIDES de Madagascar le manuscrit arabico-malgache HB2 en fait il n'y a plus que cela en fait il n'y a plus que cela il y a à la fois la traduction aussi la transcription et la reproduction du manuscrit SORAB 16 de l'académie malgache qui est très proche de ces textes et aussi une comparaison avec trois autres manuscrits qui sont également proches dont le manuscrit Assis du musée ethnographique d'Oslo dont vous avez parlé et aussi un manuscrit A dit d'Alger mais on ne sait pas aujourd'hui s'il existe toujours ou s'il a disparu mais voilà donc ces textes parmi les plus anciens de l'histoire de Madagascar au 19e et 20e siècle relatent donc une tradition orale qui remonte au 15e siècle concernant la société antémoraux ancienne alors ensuite nous avons publié un deuxième volume cette fois-ci Sahélien Tradition historique du sud-est de Madagascar non ça s'est attendu le suivant vous le savez et voilà le manuscrit pardon je suis allé trop vite je suis pressé par notre voilà et donc vous avez vu le détail et là vous avez vu le volume et là vous avez le manuscrit lui-même avec entre les lignes une transcription en malgache à mes caractères latins ensuite nous avons deux volumes donc que je n'ai pas apporté puis ce qui concerne le Sahel on peut quand même les citer de Mohamed Diagaïete Barth et Atombouctou lettres d'Amad enfin vous pouvez lire aussi bien que moi et ça m'évitera d'avoir un prononcé un peu compliqué et donc publié lui aussi en 2019 et puis nous avons eu le confinement etc. qui a un peu interrompu notre élan et nous venons de publier au début de l'été deux volumes celui de Bernard Salvin et de toute une équipe écrire la guerre en vert et en arabe au Fouta Djalon au 18e 19e siècle là il s'agit de huit récits huit poèmes guerriers du Fouta Djalon et qui relatent les radias qui sont faites entre les tribus du Fouta Djalon en dehors de la colonisation française et donc certains de ces textes sont conservés à la Bibliothèque Nationale de France d'autres à l'IFAN à Dakar d'autres aussi dans des familles et donc ça nécessite l'intervention de huit intervenants pour travailler traduire parce que dans le Fouta Djalon c'est le Peul mais il y a des dialectes Peul et donc on ne peut pas traduire mais c'est la même chose à Madagascar aussi vous l'avez signalé il y a et puis alors le dernier qui vient de paraître et là nous revenons à Madagascar c'est fini nous revenons à Madagascar voilà le Barth à Tambouctou et puis nous revenons avec le volume de Madame Népostéry et alors la couverture montre bien ce que l'on vous disait c'est à dire le rôle encore actuel de ces textes dans un certain nombre de cérémonies importantes pour la communauté et donc Siliane Népostéry a publié ce texte et aussi comme je le disais tout à l'heure et comme pour le volume précédent elle a publié une partie de texte qu'elle a elle-même dont elle a pu avoir la auquel elle a pu avoir accès un texte manuscrit en français donc d'une part un texte de enfin bon oui alors voilà comment ça se présente vous avez le manuscrit la translittération la transcription la traduction et la notation plus des introductions copieuses qui expliquent un peu le sens et le contenu c'est un peu la philosophie scientifique de la collection et donc et même un entretien qu'elle a eu en 2015 avec un avec Ramana Narivo sur justement cette histoire donc cette fois-ci c'est la traduction orale à côté du manuscrit et puis ensuite en troisième lieu la transcription donc de l'entretien qu'elle a eu avec les voilà vous voyez j'ai presque fini simplement pour dire en conclusion qu'il s'agit donc d'une entreprise ambitieuse et difficile mais l'académie et là je parle sous le contrôle de notre secrétaire perpétuel souhaite poursuivre ce travail avec les autres manuscrits historiques malgaches qu'elle possède avec ceux des autres collections françaises voire européennes et en particulier avec celles de l'académie malgache pour enrichir le corpus des sources originales sur l'histoire de Madagascar pour les rendre accessibles au plus grand nombre voilà alors attendez voilà je vous remercie de votre attention voilà c'était une mise au point tout à fait intéressante sur la richesse de notre académie en ce qui concerne tous ces manuscrits nous allons passer maintenant sans plus tarder à une discussion générale avec Dominique Bargeau vice-président de l'académie qui a suivi l'organisation de cette affaire et qui va contribuer à organiser le débat merci monsieur le président j'espère que vous avez bien saisi tout l'intérêt de cet immense travail qui a été fourni dans cet ouvrage et pour lancer le débat je vous propose peut-être cinq questions initiales et puis après avoir lancé ces questions initiales je passerai la parole à la salle je prendrai trois ou quatre questions et nous terminerons avec les interventions des trois communicants si vous en êtes d'accord alors la première question qui vient à l'esprit c'est de savoir si au fond ces manuscrits sorabés sont quelque chose d'exceptionnel est-ce que c'est une tradition qu'on ne trouve que là ou bien est-ce qu'il existe des traditions parallèles qu'on pourrait relever bien sûr à Madagascar mais aussi peut-être dans l'océan Indien voire dans la partie orientale de l'Afrique ça c'est la première question la deuxième question vient plutôt de la spécificité qu'on pourrait trouver peut-être à ce territoire en Témor pourquoi est-ce que la transmission a pu être assurée jusqu'à aujourd'hui quels sont les facteurs qui pourraient expliquer la force de cette tradition la troisième question concerne plutôt l'apport historique sociologique et littéraire de ces de ces documents est-ce qu'on pourrait en faire une évaluation enfin est-ce qu'il est possible de faire apparaître ce qu'ils apportent d'original de spécifique sur l'ensemble de ces trois secteurs la sociologie l'histoire et la littérature voire peut-être dans d'autres domaines par exemple peut-être la botanique ou le secteur des sciences du vivant la quatrième question tourne autour plutôt de l'interrogation linguistique au fond et ça apparaît bien dans l'introduction du manuscrit on voit comment s'opère la fusion de langues à travers la recherche d'une écriture qui puisse traduire ce qui ne peut pas se dire dans une langue ou dans l'autre et finalement il serait peut-être intéressant de parler un peu des solutions qu'ont apporté les sorabés à ce défi de de la transmission d'une langue à l'autre d'un d'un savoir qui existe depuis longtemps puis enfin c'est vrai que nous en avons un peu parlé dans le dans l'intervention finale il serait peut-être intéressant de revenir un peu plus précisément sur le caractère matériel des manuscrits comment se présentent-ils et pourquoi est-ce que les populations ont fait le choix de tel ou tel matériau enfin alors on sent bien qu'un certain nombre de matériaux portent des valeurs de représentation des valeurs magiques par exemple mais peut-être aussi qu'il y a des facteurs matériels par exemple la pratique de l'élevage la la fréquence de certaines plantes plutôt que d'autres et puis peut-être aussi une tradition artisanale qui ferait qu'on est capable à partir des plantes par exemple de tirer des couleurs de tirer des éléments qui permettent de favoriser la graphie par exemple d'avoir des encres particulièrement adaptées et peut-être aussi des instruments d'écriture adaptés à l'usage de ces encres voilà quelques questions que je vous pose je passe maintenant la parole à la salle pour savoir s'il y aurait quelques interventions possibles quelques questions quelques remarques qui souhaitent intervenir je vous en prie madame est-ce qu'il y a d'autres questions nous pouvons en prendre encore deux qui veulent intervenir s'il n'y a pas d'intervention je vais proposer à nos trois intervenants de parler et peut-être aux représentants de l'académie malgache de nous donner son sentiment sur toutes ces questions qui viennent d'être évoquées oui tout ce qui a été dit est très important je voudrais revenir un peu j'ai oublié deux personnalités importantes des études arabico-malgache au début du siècle il y avait Gabriel Ferrand qui était diplomate qui a vraiment entre guillemets boosté les études arabico-malgache et ensuite Madagascar n'a pas du reste c'est-à-dire qu'à Madagascar il y avait aussi un érudit qui s'appelle docteur qui avait stimulé les études arabico-malgache en poussant les catibes en akar à écrire des petits livres sur les traditions antémour et publiés en langue malgache et qui sont conservés justement à la Bulac on a des que vous verrez dans l'exposition donc il y a ces médiateurs culturels qui sont très importants dans la transmission du contenu ils n'ont pas fait des études en fac similée mais ils ont transcrit en malgache le contenu parce que c'est eux qui connaissent le mieux le contenu des manuscrits arabic-malgache donc ils ont transmis ça au malgache même le contenu des manuscrits arabic-malgache donc les deux personnalités sont très importantes que j'ai oubliées bon en ce qui concerne la première question du professeur Barjol sur les traditions manuscrites il faut rappeler que l'écriture latine est entrée à Madagascar en 1823 donc dans le centre de Madagascar il y avait aussi une tradition manuscrite très importante qui a été partiellement recueillie par le père François Calais qui est tout à fait un peu similaire même plus important que les traditions arabico-malgache et qui donne donc la version des événements historiques et des traditions malgaches par les autochtones eux-mêmes donc je donne la parole à Philippe Posa parce que c'est lui qui connaît le mieux le il faudrait peut-être aussi répondre à la question posée par Madame sur l'UNESCO bon des questions sur l'UNESCO vous avez bien raison moi-même j'ai pensé à ça plusieurs fois à l'Académie Malgache je pense qu'il n'y a pas encore un projet UNESCO sur la numérisation des manuscrits et justement à l'occasion du centenaire de la Somme j'avais suggéré aux collègues de l'Académie de faire une demande pour numériser les manuscrits puisque comme on a dit tout à l'heure ce sont des matériaux végétaux donc ils peuvent se dégrader tout en plus qu'à l'Académie il n'y a pas de la conservation n'est pas au top à mon avis et donc il faut les numériser pour la génération future pour les étudier complètement donc si vous pouvez nous aider un peu à faire ce projet pour le reste ils sont localisés dans les meilleures conditions à l'Académie qui a fait des gros progrès pour tout ce qui était ces ouvrages manuscrits etc mais évidemment y ajouter une numérisation ce serait le fin du fin c'est évident Philippe Beaujard alors les cinq questions sont vraiment intéressantes mais je vais essayer d'être court en répondant à ces questions ainsi qu'à la question que vous avez posée la première question caractère exceptionnel nous l'ons de ces chourabés alors la réponse est oui si on considère simplement Madagascar dans la situation en tout cas au 19ème 20ème ça n'était sans doute pas le cas plus anciennement disons 14ème 15ème 16ème siècle Narivelle en a parlé un petit peu tout à l'heure cette tradition arabico-malgache en fait elle vient du nord elle s'est sans doute constituée peut-être dans la région de Vohémar ou dans la ville de Vohémar et les archéologues Claude Alibert a pensé qu'en fait on avait retrouvé dans les fouilles du cimetière de Vohémar des traces d'écrit et d'autre part on a quelques pièces issues du cimetière de Vohémar qui portent des inscriptions une inscription en tout cas en arabe notamment un poids en revanche les manuscrits ce type de manuscrits n'est pas exceptionnel si on considère un espace géographique plus large on connaît des manuscrits comoriens magico-religieux on a des exemples bien sûr sur la côte africaine avec en écriture Swahili et peut-être existait-il mais Guenier pourrait en parler peut-être existait-il autrefois des documents des manuscrits sur la côte nord-ouest de Madagascar il serait très étonnant que les villes de Mailak et de Langan évoqués par Marivelle n'aient pas utilisé l'écriture on peut y revenir deuxième question la transmission qu'est-ce qui explique que finalement cette région en Témour paraît seule avoir gardé cette tradition d'une écriture je crois que c'est étroitement lié à la construction même du royaume et au fait que cette aristocratie s'est servie de ce savoir des manuscrits magico-religieux pour asseoir son pouvoir et on observe la même chose en Afrique de l'Est les historiens et les archéologues d'Afrique de l'Est ont mis l'accent sur le fait que les Swahili ont gardé je reprends les termes de l'archéologue Marc Horton ils ont gardé en monopole le savoir concernant l'islam et des manuscrits troisième question l'apport alors c'est très vaste comme question l'apport sociologique historique littéraire des manuscrits il faudrait faire en fait le bilan de l'ensemble des manuscrits ce que personne n'encore n'a été capable de faire mais divers chercheurs ont mis l'accent sur l'intérêt linguistique notamment Otto Christian Dahl dans un petit ouvrage publié à Madagascar c'est ça intérêt botanique oui il y a énormément de noms de plantes dans les manuscrits malheureusement on ne sait pas toujours à quelle espèce botanique se réfèrent ces plantes et parfois les scribes m'ont expliqué que les plantes étaient aujourd'hui introuvables par suite de la déforestation un élément important qui concerne en fait la question 4 c'est la linguistique on le disait avec Narivelle ce système linguistique arabico-malgache se construit sans doute dans le nord de Madagascar et le linguiste Adélar que j'ai suivi a montré qu'en fait la construction de cette écriture est extrêmement complexe et qu'il y a une influence importante de l'espace maléo-javanais donc il ne faudrait pas s'imaginer que tout ce qui est musulman dans cet espace en Témour vient de l'espace musulman occidental cinquièmement caractère matériel des Chorabés là j'ai peu de choses à dire simplement le papier c'est quelque chose la fabrication du papier c'est quelque chose qui est bien connu depuis le Moyen-Âge dans tout l'espace musulman on peut imaginer qu'actuellement il y a une cinquantaine d'années le papier était fait à partir d'un arbre qui s'appelle la rendrente on peut imaginer qu'au départ les scribes ont tâtonné pour trouver quel arbre pouvait fournir le matériau adéquat pour la fabrication du papier dont ils avaient la connaissance enfin la technique de même pour l'encre pour ce qui est de la numérisation des documents c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour ma part j'avais photographié des manuscrits dans les villages et j'ai achevé la numérisation de toutes ces photographies et d'autre part j'ai contribué là on revient à la collection de Jacques Faublé qui a été donnée en grande partie pour les Chorabés les photographies au musée de Genève et avec le musée de Genève nous avons pratiquement achevé la numérisation de ces manuscrits donc présents à Genève Bruno Delmas après tout ce qui a été dit j'ai peu de choses à ajouter simplement pour ce qui est de la transmission je pense que lorsque on a commencé à faire ces manuscrits comme ils étaient sacrés lorsqu'on les a on a pris le modèle qui s'est formé à l'origine c'est à dire vous disiez je crois au 15e siècle et je pense que c'est un modèle du 15e siècle que l'on a perpétué en faisant bien sûr évoluer mais sans qu'il y ait de rupture les textes étaient sacrés ils étaient magiques donc on les a reproduits je pense qu'on les a reproduits à l'identique ce qu'on pourrait dire aussi pour la transmission c'est le rôle quand même de l'administration puisque Gallieny en créant l'académie malgache a avait donné je ne sais plus qui l'a rappelé tout à l'heure a donné comme mission de recueillir justement les traditions et donc à inciter les gens et par exemple même notre notre Berthier lorsqu'il faisait ses recherches et ses collectes n'était pas en rupture avec l'administration simplement il est allé comme il était un vrai scientifique et qui s'intéressait il a peut-être été plus actif que d'autres mais il y a eu d'autres administrateurs et on trouve la même chose d'ailleurs dans l'Afrique de l'ouest ou centrale où les gouverneurs et où les chefs de cercles ou de provinces sont incités à recueillir les traditions cette fois-ci les traditions orales justement pour les consigner donc il y a aussi ce mouvement et cet intérêt qui est assez général pour mieux comprendre et connaître comment fonctionnent les sociétés alors d'autre part on a fait allusion à différentes influences et on pourrait évoquer aussi on a parlé des manuscrits sorabés mais il y a aussi par exemple des manuscrits qu'on appelle Madekas mais là je ne suis pas un spécialiste et peut-être que monsieur Beaujard pourrait en dire quelques mots non je ne pense pas que les manuscrits Madekas sont en fait c'est une autre appellation pour les sorabés à mon avis mais pourtant il y a une origine c'est pas la même forme l'écriture est quand même pas tout à fait la même il y a l'influence de l'océan indien enfin peut-être il faudrait comparer les écritures mais je pense que c'est bon les appellations ont changé oui puisqu'à un moment Madekas ça désignait Madagascar tout ce qui était malgache oui voilà bon je crois que Philippe Beaujard voulait rajouter un mot je voulais je voulais rendre hommage bon on arrivait à parler d'un hérédit malgache qui s'appelle Joseph Rakuchunireg qui effectivement a joué un rôle important en contactant les chefs religieux de la Matatang et en particulier quelqu'un à qui on pourrait rendre hommage alors il était sur la couverture du livre que j'ai publié sur les Antémours c'était un catip qui s'appelait Maéphaman et Maéphaman a été le principal catip qui a permis une certaine ouverture des chercheurs et de l'université au savoir contenu dans les Chourabés alors c'était difficile moi j'ai travaillé plusieurs années avec lui c'était très difficile parce que quand vous devenez catip vous jurez devant la communauté de conserver les secrets concernant les Chourabés en même temps Maéphaman avait des contacts avec l'université sa fille elle-même était étudiante à l'université donc il était pris un peu entre deux mondes et il a essayé tout de même je pense de faire passer un certain nombre de connaissances à la fois à Joseph à Cotonirain mais aussi à Narivelle et à moi-même et c'est quelqu'un à qui je crois il faut vraiment rendre hommage pour ce qui est de Berthier j'ajoute juste une chose Berthier en fait avait certainement un intérêt tout particulier pour ce ce savoir arabique au malgache et il s'était fait frère de sang avec le catip Ramanan Barok oui c'est vrai ce qui explique ça ça m'a été dit par les descendants de Ramanan Barok notamment c'est l'origine de la photo que nous avons vue ça explique effectivement l'accès de Berthier à un certain nombre de documents vous vouliez intervenir je crois oui c'est vrai je voulais ajouter un peu il y a un thème qui n'a pas été étudié sur les manuscrits arabique au malgache c'est ce qu'on appelle la traduction culturelle c'est à dire que maintenant je pense qu'il faut comparer il faut chercher les sources de ces manuscrits surtout dans le domaine magico-religieux et faire travailler à la fois les spécialistes sur la baie et les spécialistes des manuscrits au moyen âge en Europe ou en Arabie sur l'islam ce thème là permettrait par exemple sur la botanique il y a beaucoup de textes à l'usage des plantes et je suis sûr que dans les sources originales c'est d'autres plantes et les malgaches les antémours les ont adaptées à la flore locale et donc c'est très intéressant de comparer à mon avis mais il faut une coopération entre les spécialistes et je suis sûr que dans l'académie la Somme il y a des spécialistes du moyen âge je suis sûr à Paris il y en a beaucoup et il faut les faire travailler ensemble merci merci beaucoup y a-t-il encore une intervention je vous en prie oui Merci. ... Peut-être M. Beaujard. En fait, j'ai seulement connaissance de chercheurs afro-américains qui se sont intéressés à ce type de texte, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi à Madagascar. Et j'avais été invité d'ailleurs dans le Massachusetts pour en parler. Pour ce qui est du monde de l'islam occidental, je n'ai pas connaissance d'action en direction de ce savoir handicap au malgache. Oui, à ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques sur les manuscrits arabes au malgache dans les pays islamiques. Mais je ne sais pas si c'est vous qui m'avez écrit qu'à la bibliothèque en Libye, il y a des manuscrits arabes au malgache. Et donc, ils sont ouverts quand même à la réception de ces manuscrits, à la conservation des manuscrits. Et il reste les spécialistes qui peuvent... La difficulté, c'est qu'il faut connaître le malgache pour étudier les manuscrits. C'est ça la difficulté. Et même l'arabe qui est dans les manuscrits n'est pas tout à fait l'arabe classique ou ordinaire, mais c'est un arabe déformé un peu. L'arabe malgachisé, c'est-à-dire sans doute transcrit par rapport à l'oralité. Et donc, c'est difficile pour un arabison. Il y avait un arabison viré qui a essayé de faire, mais il a eu beaucoup de difficultés pour déchiffrer, décrypter les passages en arabe. C'est faisable, mais il faut une équipe. Et peut-être l'UNESCO peut nous aider là-dessus. Y a-t-il d'autres interventions ? Est-ce que l'on peut considérer le débat... Terminé ? Vous voulez peut-être intervenir, monsieur ? Non ? Non. Alors, je vous en prie. Merci. Merci. Espérance, je travaille à l'ambassade de Madagascar à Paris. Et je représente son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour aujourd'hui, qui présente ses excuses parce qu'il est occupé par d'autres exigences qui requièrent sa présence. Alors, deux remarques pour moi. La première, par rapport à la numérisation du sourabé, est-ce que ça ne va pas ? Ma question, c'est de savoir si ça ne va pas enlever le caractère sacré du sourabé, le fait de le mettre sur un support, on va dire, civilisé, alors que ça a des valeurs plus traditionnelles. C'est juste une réflexion que je me fais parce que je suis une malgache. Donc, j'essaye de me mettre à la place de mes compatriotes et surtout des détenteurs de ces écritures sacrées. Et deuxième question, c'est par rapport au droit. Je suis juriste de formation et magistrate à Madagascar. J'étais magistrate à Madagascar. Par rapport à l'histoire de Mananzar, que vous avez citée, qui abandonne les enfants jumeaux. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ça a un lien avec la croyance des exigences du sourabé, le fait d'abandonner les enfants jumeaux ? Merci. Posez votre question et nous répondrons en bloc. Je veux lui répondre à la première question. On a résolu ce problème. Je travaille à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, à la section arabe. Et on numérise les manuscrits, c'est la vocation première de l'Institut en France, mais quelquefois aussi pour des collections privées. Et la solution qu'on a trouvée pour certaines collections privées, c'est qu'on numérise, mais on ne rend pas forcément accessible à tous les publics ces manuscrits. Donc, la numérisation est d'abord faite pour la conservation, pas forcément pour la diffusion. Donc, il peut y avoir un accès impossible. On peut décider que l'accès est totalement impossible ou qu'il est limité pour certains usages de la recherche, par exemple. qui souhaitent intervenir. Si vous permettez, j'ajoute juste que c'est vous-même qui avez dit tout à l'heure que les détenteurs sont réticents. Et même, ils menaçaient les étudiants qui avaient des projets de thèse sur la question. Donc, il y a cette... Merci. Moi, je pense qu'il y a deux sortes de manuscrits. Il y a les manuscrits qui sont conservés déjà dans les institutions publiques et qui sont accessibles à tout le monde. Pour les préserver, il vaut mieux les numériser. Il y a une anecdote qui est arrivée à notre collègue Philippe Pauzard, qui va raconter, peut-être, sur le danger de laisser les manuscrits sans copie numérique. Pour la deuxième question, sur les jumeaux, ce n'est pas dans les manuscrits, à mon avis. C'est une tradition qu'on retrouve aussi en Afrique, sur les jumeaux. Cette coutume que les jumeaux sont néfastes pour la famille. Et donc, ce n'est pas lié au manuscrit arabe Komal Gash, je pense. Il n'y a même pas de mention de cette tradition dans le manuscrit arabe Komal Gash. Je vais laisser la parole à mon collègue. À mon sens, ce n'est pas seulement la numérisation qui peut effectivement poser problème. C'est l'accès même d'étrangers au texte. Et d'abord, la photographie, par exemple. Je me souviens très bien que la première fois où j'ai commencé à photographier des manuscrits au village de Vatoumash, ça a été la révolution dans le village. Et peu après, le propriétaire des manuscrits, qui était justement un descendant de Romanombaok, a été convoqué par les anciens, qui lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vends les eaux des ancêtres ? » Et justement, là, il a pu se défendre en disant « Mais je ne vois pas pourquoi vous me refusez le droit de faire ça, puisque Romanombaok s'était fait frère de sang avec le français Berthier. » Et là, les gens l'ont laissé partir. Il n'y a pas eu de punition. Donc c'est l'accès même, et la photographie même, qui peut effectivement poser problème. Oui, Narivelle parlait des manuscrits qui se trouvent dans les bibliothèques. Ces manuscrits sont effectivement, en principe, ouverts à tous les gens qui ont accès à cette bibliothèque. Je pense que tu fais allusion à ce qui est arrivé à un manuscrit de l'Académie Malgache. J'étais en train de travailler sur ces manuscrits, et j'avais fait mettre de côté un des manuscrits qui était particulièrement intéressant à mon sens, en disant à l'Académie Malgache de le conserver, de le mettre de côté. Et quand je suis revenu quelques semaines plus tard, le manuscrit avait été démantelé, on peut dire, et des pages avaient disparu. Donc ça veut dire que des antémours, donc sans doute des aristocrates antémours, même si ces manuscrits sont dans des bibliothèques ouvertes à tous, continuent à conserver un droit de regard sur ces manuscrits, ou en tout cas, ils regardent ce qui se passe. Et sans doute qu'ils ne souhaitaient pas que j'ai accès à certaines pages de ce manuscrit. Ils ont fait quelque chose qui est tout de même quelque chose d'interdit, normalement. Il est impossible dans un village de déchirer la page d'un manuscrit et de l'emporter ou de démanteler le chorabé. Enfin, l'incident était tout de même révélateur. Est-ce qu'il y a encore des interventions ? Ce sera la dernière. Il n'y a pas d'intervention. Donc nous pouvons maintenant passer à la conclusion. Est-ce que quelqu'un de la Bulac souhaite intervenir ? Eh bien, deux mots pour vous remercier chaleureusement et pour vous inviter toutes et tous à venir découvrir l'exposition qui se situe au Rennes-Germain de la Bulac. Simplement, pour les petites questions pratiques, il faut savoir que la Bulac est accessible sur contrôle d'accès. Je vous propose, pour les personnes qui sont intéressées, de constituer un petit groupe et de nous y diriger ensemble. On peut se retrouver dans le foyer, juste à l'entrée de l'auditorium, et vous pourrez me suivre. Bonne fin de journée. Je donne la parole à ma collègue Marine Defos, qui est co-commissaire de l'exposition et responsable du domaine Afrique à la Bulac. Oui, bonjour à tous. Pour conclure, moi, je voudrais également préciser, puisqu'il a été question de Jacques Faublé tout au long de cet après-midi, que la Bulac a également reçu la bibliothèque de Jacques Faublé en 2004. C'est sa fille Véronique Guérin-Faublé qui en a fait don à notre établissement. La totalité de la collection est aujourd'hui disponible pour les lecteurs. Tout a été catalogué, je précise, puisque ce sont plus de 1 500 documents qui sont venus enrichir nos collections, dont plus de 400 en Malgache. C'est une collection qui porte essentiellement sur Madagascar, mais qui a trait également au premier terrain de recherche de Jacques Faublé dans l'Aurès, ainsi qu'à la zone plus étendue de la grande famille de langues à laquelle appartient le Malgache. Donc n'hésitez pas à venir consulter les collections de la bibliothèque Jacques Faublé. Alors, à l'occasion de l'exposition, j'ai rédigé aussi deux synthèses sur les deux grands dons Malgaches dont nous avons hérité. Le don Simon Haillage, dont a parlé tout à l'heure Benjamin, qui est le plus récent, cédé en 2019 par ses enfants, est le don Jacques Faublé. Donc à partir de la page sur laquelle vous avez accès à ces descriptifs, vous avez un lien direct pour les deux dons à l'ensemble des ressources dans notre catalogue. Vous cliquez sur un lien, vous avez accès aux 1 500 documents Jacques Faublé ou aux 450 documents du don Simon Haillage. Ils ne sont pas noyés dans le catalogue général ? Non, ils ne sont pas noyés dans le catalogue général. Ils sont identifiés, si vous recherchez également avec un intitulé du type don Simon Haillage ou don Jacques Faublé, vous allez les retrouver également dans le catalogue. Voilà. Ma collègue vous fait une petite démonstration pour vous montrer ce qu'il en est. Je vais donc passer la parole à notre secrétaire perpétuel pour conclure. Oui, je vous dirais quelques mots simplement. D'abord, je réagis un tout peu, un petit peu sur ce qui vient d'être dit sur Jacques Faublé. Moi, je l'ai connu à l'académie. Il était quand même très présent. C'était important. J'ignorais que le fond Faublé, si important, soit ici. soit ici. Et je pense qu'en effet, il y a toujours intérêt à ce qu'on ait des communications sur les sujets qui intéressent plus ou moins telle catégorie, telle académie, tel, comment dire, quel intérêt professionnel et scientifique. Pour le reste, je me félicite de ça. Je n'avais jamais vu cet amphi qui est extraordinaire, qui permet de travailler très bien. Et je me réjouis des possibilités qui sont ouvertes de pouvoir échanger, en particulier sur un bon nombre de domaines. Et que la communication, je pense, entre les bibliothèques devrait être encore plus approfondies, plus perfectionnées, de façon à ce qu'il y ait moins d'ignorance sur les croisements qui peuvent se faire entre tel et tel, quel tel ou tel service. Voilà. Et je vous remercie pour votre accueil très sympathique. Et vous avez vu qu'on travaille sérieusement. J'étais très heureux quand on a ouvert la première fois ces travaux. C'était très, on hésitait beaucoup et on est content de voir que maintenant, avec en plus une équipe qui s'est renforcée énormément, on est tout à fait capable, à un niveau scientifique très élevé, d'intervenir sur des sujets comme celui-ci. Voilà. Merci pour tout. Applaudissements Merci.